Générique Vendredi 3 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Poursuite des travaux du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. L'accent a été mis sur la nécessité d'appuyer la voie de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Libye, dernière ligne droite avant les présidentielles du 24 décembre. Fait marquant du jour, la candidature de Seyf el-Islam Gaddafi est finalement effective au scrutin. Liban, démission du ministre de l'Information Georges Rodehi après plusieurs semaines de tensions entre Beyrouth et des pays du Golfe. Les détails dans un instant. Deuxième journée donc des travaux du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Un événement qui, rappelons-le, se déroule à Oran. Les participants ont débattu sur la question de la bonne gouvernance en Afrique et de la promotion des droits de l'homme. L'accent a été mis sur la nécessité d'appuyer la voie de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Souhila Akhilala. La question de la bonne gouvernance en Afrique et la promotion des droits de l'homme était sur la table des débats des travaux du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les participants se sont penchés sur les textes de loi en vigueur dans les pays africains. La bonne gouvernance en Afrique et la promotion des droits de l'homme dans les pays africains étaient à l'ordre du jour. Il a été question également de l'évaluation des textes en vigueur dans ce domaine dans les pays africains et le taux de leur adaptation avec les nouveautés et la réalité africaine à la lumière des changements géopolitiques et les enjeux que rencontre le continent africain. L'Algérie joue un rôle important en Afrique et ce depuis des années. L'Algérie a toujours soutenu ses voisins, notamment l'Afrique du Sud qui était en proie à l'apartheid et a encouragé la libération de Nelson Mandela qui est devenu président de son pays. Le soutien de l'Algérie et son engagement envers l'Afrique du Sud ne cesse de croître. Nous en sommes fiers. L'Algérie se bat pour une Afrique stable et développée. Ramta de la Mamra qui a accueilli cette réunion continue de jouer un rôle important et stratégique en rassemblant plusieurs institutions pour s'assurer que la voix de l'Afrique soit entendue. Seront également à l'ordre du jour les perspectives de renforcement de l'efficacité des mécanismes de l'Union africaine ainsi que l'appui à la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU sur la base d'une meilleure coordination entre le Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine et des pays africains membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Les quatre qui vont aller là-bas, comme trois qui sont là-bas et parfois quatre. Parce que vous savez, une fois on est quatre et une fois on est trois. Pourquoi trois ? Parce que le monde arabe, une fois il est représenté par le Maghreb et une fois par le Meshach. Le but principal est que les gens qui nous représentent parlent d'une seule et même voix. Nous avons trois ou quatre voix au Conseil et la voix de Saint-Vincent et les Grenadines s'est ajoutée à nous. Donc avec un total de cinq voix, c'est impossible qu'il y ait une résolution sans qu'on la signe. Il faut amplifier la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies. Lorsque cette voix est forte et claire, vous serez pris très au sérieux par le Conseil de sécurité lui-même. J'insiste sur le fait que si vous parlez tous d'une même voix, il y aura un impact sur la façon dont l'Afrique sera sauvée et comment les décisions qui seront prises au Conseil de sécurité peuvent être en faveur du continent africain. Le temps d'une courte pause, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, s'est rendu au nouveau stade olympique d'Oron qui abritera à partir du 25 juin 2022 la 19e édition des Jeux méditerranéens. Les délégations et représentants africains qui l'ont accompagné ont eu le privilège de découvrir la nouvelle enceinte qui vient étoffer l'infrastructure sportive algérienne. Et toujours concernant cet événement, donc le huitième séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Direction Oran, où se trouve notre envoyé spécial Safouen Ben Sabri. Bonsoir Safouen. Que faut-il retenir de cette deuxième journée ? Bonsoir Fatma. Je me trouve actuellement en direct de la ville d'Oran, du front de mer, où a eu lieu le huitième séminaire de haut niveau sur la sécurité et la paix en Afrique. Plusieurs participants se sont exprimés sur la question. Parmi eux, le secrétaire adjoint à l'ONU aux opérations de paix, qui a insisté sur la dimension internationale du terrorisme et qui a déclaré que la réponse à ce problème-là devait être tout aussi globale et internationale. Leila Zarouki, superviseure des grands partenariats au ministère des Affaires étrangères algérien, a quant à elle déclaré que l'Algérie jouissait d'une expérience en matière de lutte antiterroriste qui n'était pas négligeable et qu'elle était prête, l'Algérie en l'occurrence, à partager cette expérience avec les pays amis qui pouvaient en bénéficier. Merci Safouane Ben-Sabri, je le rappelle... On vous demande demain sur les points les plus importants de cette conférence. Oui. On vous écoute, Safouane. A vous l'antenne, Fatoua. Merci Safouane Ben-Sabri. Je le rappelle, vous étiez en direct depuis Oran. Et direction la Libye, engagée dans la dernière ligne droite des présidentielles du 24 décembre. Et si les candidats sont connus, l'avenir de ces élections lui semble menacé devant la montée des tensions entre les camps rivaux et les violences sur le terrain. Leila Gertel. À moins des mois des présidentielles prévues le 24 décembre, les contours de ce rendez-vous électoral semblent avoir du mal à se dessiner. En dépit de tout l'engagement de l'ONU, de la communauté internationale, pour le respect et la tenue de ces élections sur le terrain, la question pose un réel problème en raison des contrariétés de tout genre. À moins des mois donc, la liste définitive des candidats tarde à voir le jour en raison des multiples rejets et recours déposés, des noms de candidats annoncés puis rejetés, puis rétablis, une administration qui est également bloquée dans l'accomplissement de ses fonctions, l'encerclement par les hommes de Haftar, de la cour, de Sabha pour l'empêcher ou pour empêcher les juges de statuer sur Seyf el-Islam en est la parfaite illustration. L'ONU qui soutient mordicus la tenue de ces élections considère ces élections comme le seul salut pour sortir les Libyanes de la crise. Elle a à son tour dénoncé l'attaque de la cour d'appel. L'ambassade américaine a également condamné cette attaque tout en insistant cependant à ce que ces élections, je cite, soient « protégées ». Ce qui sort de ces attaques intermittentes est que ces présidentielles semblent déranger des éléments qui ne veulent pas voir la Libye sur les rails de la normalité. Et en Libye, toujours focus sur ce revirement de situation, la candidature de Seyf el-Islam Haddafi finalement effective à la présidentielle du 24 décembre sur décision d'un tribunal libyen suite au dernier recours contre la décision de la Haute Commission électorale nationale libyenne de rejeter sa candidature. Mohamed Aminab Erkan. Un tribunal libyen a jugé jeudi que Seyf el-Islam Haddafi pouvait être candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre à annoncer l'avocat du fils de l'ancien direction Muammar Haddafi sur fond de tensions accrues à propos de la tenue d'un scrutin devant mettre fin à une décennie de guerre. Une décision motivée par le retrait mardi des milices affiliées à Khalifa Haftar qui se sont finalement retirées des alentours du tribunal de Sabha deux jours après en avoir bloqué l'accès pour perturber l'examen d'un recours déposé par Saïf el-Islam Haddafi contre la décision de l'exclure de la course à la magistrature suprême du pays. D'autres incidents sont survenus cette semaine. La commission électorale a fait savoir que des hommes armés avaient pénétré jeudi dans cinq centres électoraux situés dans l'ouest du pays pour emporter des bulletins de vote. Rappelant que le 24 novembre, l'autorité électorale a annoncé une liste préliminaire de 73 candidats à l'élection présidentielle parmi lesquels Khalifa Haftar avait publié une autre liste comportant 25 candidats exclus, dont Saïf el-Islam al-Qaddafi. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle n'a pas encore été communiquée alors que la commission électorale a reçu 98 candidatures. Aux yeux d'analystes, des résultats contestés ou une fraude évidente lors du scrutin du 24 décembre pourrait rendre cadu que le processus de paix mené sous l'égide de l'ONU qui a débouché cette année sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale destiné à rassembler un pays scindé en deux après la chute et la mort de Muammar Qaddafi en 2011. Et en Tunisie, la révolution de 2011 sera désormais célébrée chaque 17 décembre au lieu du 14 janvier, décision prise par le président tunisien Qais Saïd lors d'un conseil des ministres. Qais Saïd qui estime donc que c'est le 17 décembre 2010 où tout a commencé, une date qui sera désormais un jour férié en Tunisie. On écoute à ce propos le président tunisien. Un projet portant révision de l'arrêt relatif à la réglementation des jours fériés des fêtes religieuses et la fête de la révolution tunisienne est inscrite à l'ordre du jour. Cette fête nationale sera désormais célébrée le 17 décembre au lieu du 14 janvier comme annoncé le mois de janvier 2011. La révolution s'est ébranlée de Sidi Bouzid. Malheureusement, elle a été avortée. Tous les moyens étaient bons pourvu que le peuple tunisien se taise à tout jamais. Et au Soudan, la rue maintient la pression à travers les comités de résistance populaire après le retour au pouvoir du premier ministre soudanais Abdullah Hamdouk. C'est une crise politique qui s'installe dans le pays. Abdullah Hamdouk, critiquée justement pour avoir conclu des accords avec el-Burhan, peine à convaincre ses anciens alliés de le rejoindre. Le 28 novembre, il avait ordonné le limogé du chef de la police de son adjoint. Cela n'a pas suffi à rétablir la confiance. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les civils à appuyer Abdullah Hamdouk. Et au Niger, retour sur l'affaire du convoi militaire français. Barkhane, bloquée dans le pays par des manifestants. Selon le journal français Libération, c'est l'armée française qui aurait ouvert le feu sur les manifestants faisant trois morts. L'armée française n'a pas tardé à réagir via son porte-parole et déclare qu'aucun militaire français n'a ouvert le feu sur la foule. Dans un point presse, le colonel Pascal Lany précise que les forces françaises plutôt ont tiré au-dessus de la foule, devant la foule, au pied de la foule, pour arrêter les manifestants les plus violents. Et direction la Gambie, à présent, où le pays se prépare à organiser des élections prévues demain. Six candidats sont en lice. Adama Barro, le président, a désormais un adversaire de taille en la personne de l'opposant et ancien Premier ministre de la Gambie, Ousainou Barbo. Mohamed Aminabergane. La Gambie doit élire son prochain président. Samedi 4 décembre, six candidats seront en lice dans l'actuel chef de l'État, Adama Barro. Au coup d'à-coup de ce sprint final, on retrouve d'un côté le président sortant et son parti national du peuple, et de l'autre, l'avocat et ancien Premier ministre Ousainou Darbo, leader du Parti démocratique unifié et principale figure de l'opposition. Pour rappel, Adama Barro avait créé la surprise dans le pays il y a de cela cinq ans en l'emportant face à Yahya Djamé, qui tenait le pays d'une main de fer depuis plus de deux décennies. Auteur d'un régime totalitaire, il est accusé de nombreux crimes. Les victimes attendent toujours que la justice fasse son travail et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et c'est dans ce contexte que durant les cinq années de mandat d'Adama Barro, la commission Vérité et Réconciliation a été mise sur pied, objectif faire un travail en profondeur de recherche et d'audition. La commission a recueilli plusieurs centaines de témoignages qui ont donc été rendus publics et allaient lever le voile définitivement sur les atrocités du régime de Yahya Djamé. Les victimes attendent aujourd'hui un engagement fort du gouvernement gambien en attendant impatiemment que justice leur soit rendue. Durant cinq ans, rien ne leur a été offert. Et pour beaucoup de victimes, c'est déjà une déception et des promesses non tenues de la part d'Adama Barro. À quatre jours de l'élection dans le pays, la tension monte progressivement. La Gambie, un pays rongé par les conflits internes, une instabilité politique et une économie à l'agonie. Et en marge du sommet sur la coopération chino-africaine, le ministre chinois des Affaires étrangères s'est rendu en visite officielle à Addis Abeba. Il a animé une conférence de presse avec son homologue éthiopien, Demke Mekonem Wanyi, a profité de cette occasion pour réaffirmer les positions chinoises concernant les affaires internes éthiopiennes et coopération entre les deux pays. Tinin Makassi. La non-gérance dans les affaires internes de l'Éthiopie, un principe inaliénable pour Pékin, a affirmé le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, lors d'une conférence de presse animée avec son homologue éthiopien, Demek Mekonem à Addis Abeba. Il a profité de cette occasion pour rappeler que tout en s'opposant aux interventions étrangères en Éthiopie, son pays n'interférera pas dans ce qui est de l'ordre des politiques internes du pays. Déclarant, je cite, « La camaraderie entre l'Éthiopie et la Chine ne cesse de croître et la Chine a le désir de renforcer encore plus cette relation. Nous comprenons très bien la situation en Éthiopie. L'Éthiopie a l'histoire, la perspicacité et la capacité de résoudre ce problème. Nous souhaitons également que le problème soit résolu de cette manière. » Réitérant la confiance de Pékin en le gouvernement d'Ahmed Abiyé pour résoudre cette crise interne, Wang a un outre appelé au dialogue entre les différentes parties du conflit, signalant que la Chine était disposée à aider le pays à rétablir la paix sous le principe du respect de la souveraineté de l'Éthiopie. Pour sa part, Demekei Mokenen a déclaré que l'Éthiopie attachait une grande importance à l'amitié traditionnelle entre les deux pays et appréciait la ferme décision de la Chine au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de son pays. La Chine, qui s'apprête à accueillir les Jeux olympiques, estime que la trêve olympique adoptée et parrainée par les 173 des 193 États membres lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies à New York, est une occasion pour les différentes parties du conflit pour envisager des pourparlers. Le site de mémoire musée ESMA en Argentine a été proposé pour être classé patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Ce, au lieu de torture et d'exaction contre l'opposition démocratique dans ce pays, vise à préserver la mémoire sous le signe du « plus jamais ça ». C'est un reportage signé Sofiane Barodi. La République d'Argentine a sollicité depuis 2015 le comité de l'UNESCO pour l'inscription du site de mémoire musée ESMA au patrimoine mondial de l'humanité. Le site en question est un ancien camp clandestin de détention, de torture et d'extermination utilisée pendant les années de plomb dans ce grand pays sud-américain entre 1976 et 1983. Le dossier du projet, placé sous le signe du « plus jamais ça » est porté par l'Organisation Argentine Unie, le Secrétariat des Droits Humains et le Ministère des Droits de l'Homme Argentin, naturellement accompagné par le Ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de la République Argentine en Algérie a organisé dans le sillage une réception de présentations et d'accompagnements en conviant plusieurs représentations diplomatiques accréditées dans ce grand pays nord-africain. Dans le même esprit, d'autres sites ont déjà été placés au rang du patrimoine mondial de l'humanité. C'est le cas de l'île de Gorée au Sénégal, comptoir esclavagiste qui servait de point de départ à la traite d'êtres humains enlevés sur le continent africain et acheminés vers le continent américain. Le pont de Valengo au Brésil, qui servait également de port d'attache du commerce triangulaire vers le Nouveau Monde, a également été classé patrimoine mondial de l'humanité. Ces deux sites rappellent l'horreur de la traite pratiquée par les puissances maritimes occidentales à l'assaut du Nouveau Monde et leur candidature a été âprement défendue par des organisations d'afrodescendants luttant pour la reconnaissance et la réparation du crime de l'éshumanité que constitue la traite d'êtres humains pratiqués à grande échelle. Son monument rappelle également le colonialisme, l'entreprise globale morbide que constitue le colonialisme, qui révèle encore chaque jour l'ampleur des crimes infligés aux sociétés humaines tels l'ethnocide et l'écocide. Le mémorial de la paix d'Hiroshima a lui aussi été érigé au rang du patrimoine mondial pour préserver la mémoire et alerter les consciences sur l'effroyable épisode d'utilisation d'armes de destruction massive contre les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Celui d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, sinistre camp de concentration et d'extermination nazie, rappelle les horreurs de la bête immonde et les exactions perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale, tels les assassinats de masse, les camps de concentration et les opérations génocidaires. L'objectif de la promotion du site du musée d'ESMA au rang du patrimoine mondial de l'humanité est de faire connaître l'ampleur des crimes et des violations des droits humains perpétrés par les dictatures fascistes en Amérique latine et particulièrement en Argentine, qui cumulent l'utilisation de techniques de parcation d'opposants, d'élimination par divers procédés, dont le largage depuis des hélicoptères et la torture. Les Argentins sont très attachés à honorer la mémoire de tous les disparus et de toutes les victimes des exactions de la dictature. L'UNESCO est aussi le lieu de la défense de la mémoire des luttes des peuples contre leurs bourreaux, ainsi que de la restauration de la mémoire pour la prévention des crimes de l'ex-humanité, véritable plaie de l'histoire moderne. Santé, ouverture des premières journées de la recherche clinique en Algérie, organisée par la Société algérienne de la recherche médicale. Une occasion pour les professionnels de la santé d'échanger et de débattre sur les différentes avancées médicales. Le professeur Didier Raoul faisait partie des intervenants. Imen Merad était sur place. Les premières journées de la recherche clinique en Algérie, organisées par la Société algérienne de la recherche médicale, se sont ouvertes vendredi 3 décembre à l'hôtel Mercure Alger et s'étaleront sur deux jours. C'est une première en Algérie parce que ça englobe plusieurs spécialités, notamment la cardiologie, l'endocrinologie, la diabétologie, la médecine interne, les maladies rares. On voit qu'on a beaucoup de maladies émergentes, parce qu'on a aussi la Covid-19, on a les nouveaux variants, les nouvelles souches de grippe, etc. Tout ça, ça fait qu'effectivement, notre société est un peu particulière par rapport aux autres sociétés savantes. C'est une société qui est axée vers la pluridisciplinarité, ce qui va aider un peu, de faciliter un peu la recherche, que ce soit la recherche fondamentale, couplée avec la recherche clinique, pour donner des traitements efficaces et très compétents par rapport à nos malades. La Société algérienne de la recherche médicale organise les premières journées de recherche clinique en Algérie. Ces journées sont dédiées cette fois à trois thèmes principaux, les maladies émergentes, les maladies cardiovasculaires et le diabète, dans tous ces états. Beaucoup de chercheurs algériens, des quatre coins du pays, de tous les CHU, ils sont là. Le Conseil scientifique de la Société algérienne de la recherche médicale travaille depuis une année pour sélectionner les meilleures recherches, pour les présenter au grand public, surtout médical, afin de débattre l'actualité et faire sortir surtout des recommandations algéro-algériennes. En cette première journée, un parterre d'intervenants en visioconférence à partir du IHU Marseille, dont le professeur Didier Raoult, qui a répondu en début de matinée aux différentes questions des professionnels de la santé et des journalistes présents. Pour les effets de prévention, il y a une très grosse étude qui est en cours, qui est faite par Mick Weiss, qui est un des plus grands scientifiques du monde, un des plus grands fonds mécanistes du monde, dans différents pays, qui analyse l'effet de la chloroquine, du hydroxychloroquine, et je pense qu'on aura en prévention, et je pense qu'on aura ces résultats dans le premier trimestre 2022. La parole fut par la suite cédée au professeur Michel Drancourt, qui s'est exprimé sur les mycobactéries. Enfin, docteur Dien Sedina s'est exprimé sur les bêta-lactamases, en concluant ainsi cette première partie consacrée aux pathologies émergentes. La seconde partie de la journée fut consacrée aux pathologies cardiovasculaires, séance modérée par d'imminents spécialistes algériens. Le diabète et les maladies rares seront au programme de la journée de samedi. Santé toujours ! Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé toute forme d'apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il a jugé, je cite, « regrettable, injuste et contraire à la science » l'interdiction de voyager en Afrique du Sud et en Afrique australe imposée par plusieurs pays. Le variant Omicron avait été initialement détecté et annoncé en Afrique du Sud. Le pays est depuis en partie isolé du reste du monde. Alpha, Delta ou encore Omicron, plusieurs variants de Covid-19 ont été découverts depuis le début de la pandémie dans le monde. Quelle est l'origine de ces variants ? Comment apparaissent-ils ? C'est ce que tentent de comprendre des scientifiques depuis plusieurs mois. Certains se tournent vers les patients immunodéprimés chez qui le virus peut multiplier les mutations. Chez un immunodéprimé, le virus pourrait rester des mois contre quelques jours seulement chez un sujet immunocompétent. Les premiers cas de contamination locale aux variants Omicron ont été enregistrés hier aux Etats-Unis. L'État de New York a annoncé avoir détecté 5 infections au variant Omicron. C'est au tour de l'Australie qui annonce aujourd'hui avoir détecté à Sydney un premier cas de variant Omicron du Covid-19. Chez un étudiant n'ayant pas voyagé à l'étranger, d'après l'OMS, aucun décès n'a encore été lié à ce variant à ce jour. Et aux Émirats arabes unis, le président français Emmanuel Macron signe un contrat record portant sur la vente de 80 avions de combat rafale. Une commande record pour l'avion de chasse entré en service en 2004. Cette commande représente un montant de 14 milliards d'euros. Emmanuel Macron a été reçu par le prince héritier d'Abu Dhabi, plutôt MBZ. Les deux hommes ont acté la vente au pavillon d'honneur de l'exposition universelle. Et puis au Liban, Georges Kordahi démissionne de son poste de ministre de l'Information. Le journaliste libanais a présenté sa démission au gouvernement après plusieurs semaines de tensions entre Beyrouth et des pays du Golfe et suite à ses anciennes déclarations sur le conflit au Yémen. Amin Touda. Il est désormais ex-ministre de l'Information. Georges Kordahi a présenté sa démission cet après-midi à Beyrouth, mettant fin au feuilleton polémique entre son pays et l'Arabie saoudite. Lors de sa conférence de presse, le présentateur TV a déclaré que sa décision est motivée par le fait de vouloir trouver une sortie de crise entre Beyrouth et Riyad et partir à la normale dans la relation bilatérale. J'ai compris que les Français voulaient que ma démission précède la visite de Macron à Riyad, ce qui pourrait éventuellement ouvrir la voie du dialogue avec les dirigeants saoudiens à propos du Liban. J'ai décidé d'abandonner mon poste de ministre, tout en restant au service de mon pays, peu importe où je suis. L'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe avaient rappelé leur ambassadeur au Liban suite aux propos de l'ex-ministre sur la guerre au Yémen. Depuis le mois d'octobre passé, la tension ne s'est pas atténuée entre le pays du Cèdre et le Golfe. Et la démission de Georges Kordahi était sur la table pour débloquer la crise politique et diplomatique qui bloquait le gouvernement libanais. Négociations sur le nucléaire iranien. L'Iran vient d'annoncer avoir soumis des propositions aux parties prenantes au pourparler de Vienne. Le chef de la délégation iranienne Ali Barikani depuis Vienne a déclaré que son pays avait soumis une proposition aux puissances internationales au sein de la commission mixte de l'accord sur le nucléaire iranien portant sur la levée de sanctions et les questions nucléaires. Économie à l'issue de la 23e réunion ministérielle tenue en visioconférence. Les 13 membres de l'OPEP et leurs alliés ont décidé d'augmenter de 400 000 barils par jour leur production en janvier prochain. Ils s'en tiennent à leur accord. C'est les débuts août de hausses progressives des volumes de bruts sur le marché. Le ministre algérien de l'énergie et des mines Mohamed Barghab a indiqué qu'il a été décidé de poursuivre la surveillance du marché pétrolier pour assurer la stabilité du marché pétrolier mondial. On l'écoute. Après l'étude de tous les rapports ainsi que le rapport du comité technique d'études du marché des hydrocarbures dans le monde à court terme, on a vu qu'il était utile de continuer à adopter la politique de prudence face au développement du marché pétrolier et à oeuvrer à assurer l'équilibre du marché mondial. Cet engagement a été pris dans le cadre d'une éventuelle crainte de voir la demande mondiale régressée avec l'apparition du nouveau variant du coronavirus, l'Omicron. Aussi d'autres mesures ont été prises pour mettre et utiliser les quantités de stocks stratégiques mondiales. On a constaté une certaine flexibilité des règles régissant le marché. C'est pour cela qu'on s'est mis d'accord de poursuivre d'allonger l'approvisionnement du marché d'une quantité supplémentaire le mois de janvier prochain de 400 000 barils le jour. Économie toujours, d'après la Banque Centrale Européenne, la hausse des prix à la consommation ne devrait pas se stabiliser avant le premier trimestre 2022. De nouveaux records viennent d'être battus en Allemagne et en Espagne. L'inflation dans chacun de ces pays ayant dépassé leur plus haut niveau depuis trois décennies. Mohamed Wali Benchaben. La hausse des prix à la consommation ne durera pas et pourrait se stabiliser en 2022, assure la Banque Centrale Européenne, dans son dernier rapport. La BCE table sur une inflation à 2% l'an prochain, mais en attendant l'Allemagne et l'Espagne connaissent des records jamais atteints depuis 1992. L'inflation pourrait revenir à 2% l'année prochaine, a rassuré Isabel Schnabel, l'un des membres du conseil de la BCE. L'Allemagne, la première économie de la zone euro, n'est pas épranée par le phénomène. Les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% en novembre, contre 4,1% le mois dernier, du jamais vu depuis 1992. Ces prix ont été terrés par la flambée des coûts de l'énergie de 22,1% sur un an, dépénurée de biens et par un effet mécanique lié au taux de TVA provisoirement abaissé en 2020. Côté espagnol, les chiffres impressionnent également, après avoir atteint une hausse de 5,4% sur un an. La progression a de nouveau accéléré en novembre pour atteindre 5,6% sur un an, soit son niveau le plus élevé depuis septembre 1992. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix de produits alimentaires et des carburants. Néanmoins, les prix de l'électricité qui n'avaient cessé d'augmenter ces dernières semaines. Si la Banque Centrale Européenne se veut rassurante pour 2022, une inconnue s'invite dans les prévisions. L'arrivée récente du variant Omicron du Covid, celui-ci a fait plonger en moins d'une semaine. Les bourses mondiales et plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Autant d'éléments qui renforcent l'incertitude et qu'impliquent l'élaboration de prévisions économiques. Sport, football, quel classement FIFA aura l'Algérie entre le 22 et le 26 janvier, le jour du tirage au sort pour les matchs barrage en Afrique ? C'est un sujet signé Faisal Saïa. Rien n'est clair. Bien que la CAF et la FIFA n'ont pas donné des précisions. Contrairement à la zone Europe, là où tout s'est passé dans la crédibilité et la transparence. Après avoir terminé la phase poule des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le classement de la FIFA a été dévoilé pour le mois de novembre. Le Sénégal est en première position devant le Maroc, suivi par les aigles de Carthage la Tunisie en troisième position devant l'invincible Algérie de Jamal Belmadi. Le Nigeria cinquième, qu'est-ce qui nous attend pour effectuer un simple tirage au sort ? Peut-être les résultats de la Coupe arabe ? Ou bien un nouveau classement FIFA ? La Fédération Algérienne de Football n'a pas eu de réponse à la situation actuelle que ce jeudi de décembre. Le lendemain, communiqué et publié par la cellule de communication de la Fédération, la Coupe arabe est sous la tutelle de la FIFA. Les matchs et notamment les résultats des équipes ayant pris part à la compétition préliminaire et les nations qui participent à la compétition finale de la Coupe arabe FIFA 2021 seront pris en compte dans la méthode de calcul utilisée pour les classements mondiaux FIFA. La pondération appliquée sera celle d'un match amical disputant dans des fenêtres prévues par le calendrier international, méthode baptisée SAM. Oui, SAM, un algorithme à programmer. La question, qu'est-ce qu'on veut programmer ? Et qu'est-ce qui nous attend vu que le deuxième tour désignatoire de la Coupe du Monde est terminé ? L'impact de la Coupe arabe est juste immense sur le 11 national, le classement de la FIFA, le risque de suspension de l'un des cartes de l'équipe nationale algérienne vu que les cartes en seront comptabilisées, la série d'invisibilité et le rêve de détrôner l'Italie. On n'a pas le temps pour reculer mais on peut toujours faire confiance au magique Majid Bouguera pour nous ramener une Coupe en ordre de Doha et un avantage pour le play-off. Toujours en Coupe arabe, ce vendredi marquait la deuxième journée du groupe A et B, match nul entre le Bahreïn et l'Irak sur le score de 0 à 0. Le Qatar s'est imposé 2 buts à 1 face à Oman, les Émirats arabes unis face à la Mauritanie 1-0. Pour les Émirats arabes unis en temps additionnel, la Tunisie affrontera la Syrie à 20h. En Formule 1, c'est la 21ème et avant-dernière, c'est le 21ème plutôt et avant-dernier Grand Prix du championnat disputé en Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Les premiers essais du Grand Prix ont eu lieu ce vendredi. Le britannique Lewis Hamilton, le pilote de Mercedes, a réalisé le meilleur temps. 1 minute 29 secondes et 786 millièmes devant le leader du classement général, le pilote de Red Bull Max Verstappen qui a été en retard de 56 millièmes sur le britannique. 14 points séparent les deux hommes avant la course de ce dimanche. Et avant de se quitter, on va parler culture. Amira Béja vous propose une virée culturelle sur le vieux continent de l'Espagne. A Londres, en passant par Saint-Pétersbourg, découvrez l'essentiel des rendez-vous culturels européens. On regarde. En Espagne, une exposition inédite du célèbre grand architecte Antonio Gaudi. Le Musée national d'art de Catalogne expose plus de 650 objets. Statues, œuvres d'art, documents de l'artiste catalan sont à découvrir jusqu'au 6 mars 2022. On reste toujours en Espagne, mais cette fois-ci à Barcelone, où le mélodrame Rigoletto, l'un des chefs-d'œuvre de Vardy, se représente à l'Opéra de Barcelone. Jusqu'au 19 de ce mois. Sur scène, la pièce la plus importante des temps modernes restera toujours d'actualité. Car elle évoque la mort, l'amour, le sacrifice de soi, mais aussi la soif du pouvoir. Direction Londres, où l'exposition la plus importante de l'artiste britannique, Loubaina et Mead, sont exposées au musée de Tate moderne. Une séquantaine d'œuvres sont présentées. Des peintures, des poésies, mais aussi des objets du quotidien. De quoi porter un regard sur l'artiste d'origine tanzanienne qui questionne la représentation des Africains dans la culture. L'expo prendra fin jusqu'au juillet 2022. Enfin, nous partons au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Une exposition sur mesure pour les personnes aveugles et malvoyantes. Des répliques tactiles d'œuvres mondialement connues. Des installations vidéo spéciales qui montrent le process de création des objets en 3D. Une première où on voit tous les visiteurs toucher des œuvres artistiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Amézienne-Zitouni. Retrouvez Riyad Lahiri demain pour votre journal du 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Alvin4 News. Sous-titrage ST' 501